Le Sénat romain a autorisé la construction d'arc pour les célébrations spéciales, essentiellement des victoires militaires. On les construisait souvent pour honorer et célébrer un dirigeant. Le culte impérial consistait à adorer l'empereur de Rome comme un dieu. Les traces en remontent à Jules César, qui fiscultait une statue de lui avec la mention « Deo invicto » au dieu invaincu, en 44 avant Jésus-Christ. Premier empereur, Auguste contrôle Rome fermement. L'Empire construit des colonies partout dans le monde connu. Les Romains érigeaient des arcs de triomphe à l'occasion d'une grande victoire ou d'un événement d'importance. Certains de ces arcs étaient temporaires, d'autres existent toujours. Cette tradition a été adoptée par de nombreuses autres nations dans le monde. Au IVe siècle, il y avait 36 arcs à Rome. De nos jours, il n'en reste que cinq. Sous-titrage Société Radio-Canada